Bonjour, mon nom c'est Jonathan Plante, j'ai 29 ans, je suis charpentier menuisier de métier. Ce qui m'allume vraiment le plus de ce métier-là, c'est le travail d'un auteur. Pour moi, le rush d'adrénaline, marcher sur un 2x4 à 30 pieds dans les airs, pas attaché naturellement, c'est comme une petite récompense. Le port du harnais de sécurité, ça ne me touche vraiment pas du tout. Pour moi, je me dis, ceux qui tombent, ceux qui font des shits sur les chantiers, c'est ceux qui ont peur d'un auteur, c'est ce qui les fait tomber. Quand je vois les annonces à la CSST à la télévision, ça ne me touche pas du tout, ça touche ma blonde, ça touche mes parents, mes amis. Mais moi, je me dis tout le temps, puis je le dis à chaque fois qu'ils m'en parlent, c'est une grosse mise en scène, c'est des acteurs, ils sont payés. Le 12 mars 2007, j'ai réalisé que les accidents de travail, ce n'est pas juste pour les autres, ce n'est pas juste pour ceux qui ont peur. Le matin du 12 mars 2007, mon accident s'est arrivé en commençant la journée, on n'avait pas commencé à travailler encore, on sortait les outils. Je suis monté sur une passerelle, un 2 par 10, qui menait du rez-de-chaussée au deuxième étage, avec une extension dans la main gauche, une boîte de clous dans la main droite. En arrivant en haut de la rampe, au lieu d'embarquer sur le plancher, je suis resté au-dessus du trou d'escalier. J'ai lancé l'extension, puis en lançant l'extension, j'ai échappé la caisse de clous, j'ai voulu la rattraper. Donc, j'ai fait une chute, je suis tombé du deuxième étage jusque dans le sous-sol, sur un 2 par 6, qui avait environ 1 pouce et demi, 2 pouces de glace. Je suis atterri sur le dos, ça a comme cassé, ça a fracturé la colonne vertébrale. Deux vertèbres de disloqué, puis une de fracturé. Puis la dislocation a entraîné une section de la moelle épinière complète. Donc, aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est que je suis paraplégique, je me déplace en fauteuil roulant. Tout le long, je n'ai jamais perdu connaissance. Ça, je pense que ça a été le pire bout, parce que la douleur, jusqu'à temps que je me rende à l'hôpital, avant qu'ils me donnent la morphine, la douleur, c'était incroyable. Je savais que ma vie n'était pas en danger, mais je n'étais pas conscient de toutes les conséquences encore. Ma blonde, il y a un médecin qui est venu à la voir, d'être dans l'entrée de l'urgence, il a donné un papier de CSST. C'était marqué « Jeunette en plante, fracture des 10, des 11 ». Paraplégie, paf! Donc là, elle a perdu connaissance, elle a tombé à terre. C'est les physiothérapeutes, ça fait que c'est pas mal, c'est quoi les impacts que ça peut avoir de la paraplégie. C'est le lendemain matin que j'ai eu mon opération. Ça a duré 7 heures. Ils m'ont vraiment reconstruit le dos. Le lendemain de l'opération, c'est là que j'ai eu le coup de masse. Le médecin, il était clair et net, il est rentré dans la chambre. On a jasé un peu, il m'a dit « Écoute, Jonathan, ça fait 25 ans que je fais des blessures au dos ». Ils disent « En 25 ans, c'est la pire que j'ai vue ». D'habitude, la moelle épinière est juste compressée, ça fait qu'il y a possibilité quand elle est compressée, qu'elle revienne. Moi, la mienne est sectionnée, ça fait que ça, il y a la médecine aujourd'hui, à court, moyen terme, il y a zéro possibilité de récupération. C'est là que ma nouvelle vie, elle a commencé, si on peut dire, parce qu'il a fallu que je fasse un deuil, même deux deuils, le deuil de marcher, premièrement, mais le deuil aussi d'être menuisier. Parce que pour moi, ce métier-là, ça n'avait même pas de sens. Je travaillais pour mon grand chum d'enfance. Moi, j'avais trouvé la carrière que je voulais. Ça fait qu'il a vraiment fallu que je fasse un deuil de ça aussi. La paraplégie, on pense tout de suite au fauteuil roulant, mais ce n'est pas juste au fauteuil roulant. Parce que quand je dis « à partir du nombril, je ne sens plus rien », c'est tout. Que ce soit externe ou interne, que ce soit la vessie, les intestins, les fonctions sexuelles, tout est paralysé. À cette heure, dans le fond, mes amis pensent comme des paraplégiques. Donc, partout où ils vont, ils regardent « Ok, Joe peut venir là, non, ça, il ne peut pas y aller ». Ça fait qu'eux autres ici, ils ont tous changé leur façon de vivre. Ça fait que ça a été une adaptation. Il a fallu que je commence à vivre aussi avec les regards des gens. Il faudrait que je les compte dans une journée, le nombre de regards que j'ai. Il faut apprendre à vivre avec ça. C'est un autre impact majeur, ça. Parce que souvent, il y en a qui sont mal à l'aise. Ce qui me fait le plus de quoi, dans le fond, ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir comment ça a changé la vie de ceux autour de moi. Je suis menuisier et je ne peux même pas bâtir ma maison. C'est assez incroyable le feeling que ça peut faire en dedans. Ça crève le cœur en deux. À quelque part, c'est comme moi qui leur ai imposé ça, en prenant une chance, en décidant que j'ai été à l'abri des accidents. Sur le chantier, ça n'aurait pas été compliqué, dans le fond, faire une belle petite passerelle du 2x4. On s'entend-tu que c'est chantier de construction? Il y en a partout. Faire une passerelle sécuritaire avec des gardes-corps, ça aurait pris 10 minutes de plus. Dans le fond, c'est quasiment un peu égoïste de prendre des chances. Parce que si je m'étais dit « OK, bien moi, je t'allais abri de ça. » Sauf que mes parents tiennent à moi, ma blonde tienne à moi, mon frère, ma soeur, mes amis. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres, ceux qui tiennent à toi. Ma blonde, elle, tous les matins, elle n'arrêtait pas de me dire « attention, attache-toi. » Je disais « oui, 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 l'arnesse pour les faibles. » Je me disais « bien voyons donc, qu'est-ce qui peut arriver? » Je suis habile dans la hauteur, je n'ai pas peur. Je suis jeune, je suis grand, je suis fort. La petite chanson d'habitude. Si je m'étais fait un beau petit quart de corps, bien j'aurais échappé à la caisse de clous, j'aurais ramassé, je remonte en haut. Ma vie serait restée comme je l'étais avant, dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada